Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul que j'avais prévu de vous faire depuis quelques semaines déjà mais les choses, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça a retardé le truc et en plus je voulais attendre de recevoir une commande Toby que j'ai passée et que voilà je voulais tout prix vous montrer tant qu'à faire étant donné que je ne fais pas de haul mode tous les francis du mois donc je suis allée en Espagne où je vais d'habitude en fait il y a environ 3 semaines à la base pour les soldes sauf que j'avais oublié que c'était souvent en décalé par rapport à nous en France du coup ça n'avait pas commencé donc rien n'était soldé mais bon ça n'empêche que ça ne m'a pas empêché d'acheter des trucs sympas surtout enfin voilà c'est toujours hyper hyper abordable, toujours moins cher qu'ici donc ça valait quand même beaucoup je vais commencer avec Bershka parce que c'est là que j'ai trouvé le plus de trucs tout d'abord je pense que c'est mon coup de coeur et d'ailleurs vous l'avez vu dans pas mal de vidéos même sur les photos et tout et enfin c'est mon petit coup de coeur personnel le bas est vraiment bien en dentelle, en crochet, c'est juste ravissant, j'adore le mettre en plus le blanc sur peau bronzée c'est vraiment très joli donc celui-ci je vous avoue que c'est mon petit chouchou par contre j'ai pas gardé les prix parce que voilà ça fait 3 semaines et je les ai portés et tout donc j'ai pas gardé les prix je suis désolée je vais chercher également surtout des robes et des combis parce que moi j'adore ça et des robes j'ai toujours eu même depuis des années donc je n'ai même trouvé de nouvelles et j'ai craqué sur celle-ci chez Bershka donc je ne sais pas si vous avez bien la voir donc déjà vous voyez que le dos il est croisé il n'est pas réglable du tout mais ça va bien et en fait pareil donc elle est toute blanche avec un détail en crochet dans elle elle est hyper fluide tout en étant doublée ce qui est bien elle arrive à peu près au niveau des chevilles et en fait tout le bas de la robe vous voyez que c'est également en crochet ça c'est aussi une pièce que j'adore que je suis vraiment contente d'avoir acheté parce que pareil quand je porte du blanc ou de l'uni je ne sais jamais trop quoi mettre avec quand il y a un événement un petit peu plus chic c'est vrai que je vais toujours vers mon blazer noir et c'est hyper classique et là avec les beaux jours j'ai envie de couleurs donc j'ai trouvé ce joli blazer qui est super beau il est hyper agréable, il est en manche trois quarts c'est une texture un petit peu de bois mais satinée vous voyez de plus il a les épaulettes donc ça c'est hyper plateur je trouve et en même temps il a une coupe assez loose décontractée mais qui fait super chic et pareil avec du blanc franchement c'est super super joli un joli petit collier comme ça en plaqué ou autre et ça fait tout de suite son effet donc voilà c'est définitivement une pièce que je n'avais pas du tout du tout dans mon armoire et que je suis bien contente d'avoir acheté vraiment je voulais également un pantalon motif imprimé et j'ai craqué lorsque je bu celui-ci chez Vergecar vous savez c'est les tissus satinés là qui sont hyper agréables à porter qui est vous savez la stick à la taille vous pouvez le serrer avec un petit truc et puis voilà après il a une coupe droite qui est retroussée à la cheville et voilà à peu près les motifs j'adore ce genre de bleu de turquoise un peu de rose un peu de fuchsia mais c'est un teint vraiment très douce c'est pareil avec du blanc c'est très joli c'est hyper agréable à porter et puis ça fait son effet quand vous entendez du bruit c'est que c'est des bijoux et c'est le seul bijou que j'ai acheté donc ça c'est toujours chez Vergecar je cherchais ah tais-toi je cherchais un collier vous savez à plusieurs rangs ils appellent ça à plusieurs rangs en fait où il y a plusieurs colliers en fait en un seul collier mais j'en cherchais un et j'adore en ce moment tout ce qui est turquoise je trouve ça très joli donc il y avait celui-ci donc il était à 7,99€ et donc il y en a trois ouais il y a celui-ci, celui-ci et un autre beaucoup plus long et je trouve ça super joli encore une fois sur un haut et une niche je trouve ça vachement sympa et surtout il est vraiment très réglable parce que vous voyez que derrière la chaîne elle va être tellement drôle chez Vergecar j'ai également pris cette adorable trousse qui elle était par contre elle n'était pas sauvée parce que c'était pas la sauvée mais il y avait un prix donc elle était à 3€ donc j'en ai vraiment coûté j'ai trouvé 3 adorables en plus elle est super pratique et là moi je m'en prends un week-end justement donc je pense que je vais l'amener elle est super mignonne et dedans j'ai mis également un autre truc que j'achetais chez Vergecar ce genre de truc je n'achète jamais mais là ça m'a plutôt attirée c'est un kit de vernis pastel donc vous avez un rose, un blanc et un mint avec à l'intérieur des espèces de petites pastilles néon multicolores je trouvais ça vachement sympa c'était 4,99€ j'avais envie de tester j'ai essayé déjà le rose c'est super joli j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble j'ai pas essayé les autres par contre c'est une horreur à retirer c'est comme des paillettes en fait tant que j'y pense je suis allée aussi dans une boutique qui s'appelle parfois, je pense que vous connaissez c'est une boutique de bijoux qui fait plein 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 de très très beaux bijoux vraiment pas cher et donc moi j'ai acheté deux paires de boucles d'oreilles la première c'est celle-ci que je trouve magnifique j'en cherchais des comme ça et celles-ci sont exactement parfaites ça prend un petit peu le bas du loge d'oreille c'est très joli et j'ai craqué pour ce petit kit où il y a 3 paires de boucles des petits diamants des petits coeurs et des petites perles parce que moi j'aime beaucoup les paires je trouve ça très joli chez Stradiviralis je me suis pris deux hauts donc j'adore tout ce qui est vous savez les hauts comme ça là j'aime trop ça je trouve ça trop joli donc j'ai pris celui-ci en noir qui est vraiment tout loose il est vachement joli super agréable donc en fait derrière vous voyez il est croisé mais il faut le tenir sinon après ça se défer c'est un peu compliqué il ne faut pas être pressé le matin et en fait il est blanc comme ça et au bout il y a des espèces de petits pompons encrochés je trouve ça trop joli il est tout simple mais encore une fois c'est une matière qui est hyper agréable et voilà qui passe avec plein de trucs par exemple avec le pantalon ou encore avec le blazer enfin voilà c'est le genre de haut qui passe en toutes circonstances chez Pullenberg je me suis pris une petite combi que j'ai trouvé super jolie je ne l'ai pas essayé encore celle-ci je vais juste essayer là-bas mais je ne l'ai pas porté je vais dire elle se présente comme ça donc en fait le haut c'est un bustier vous voyez genre c'est incorporé et tout c'est un bustier comme ça et après c'est surtout le short que j'aime on dirait presque une jupe mais c'est vraiment un short avec pareil les mêmes détails les crochets d'empleur vous allez entendre ça 150 fois dans la vidéo je suis désolée et en fait derrière au niveau du bas du dos vous avez une ouverture ensuite on passe chez Mango et je crois que c'est le dernier truc de ma journée en Espagne chez Mango j'ai acheté aussi une combi que je trouvais trop trop belle qui était sur un mannequin et enfin j'aime trop elle est super agréable donc elle se présente comme ça on dirait une robe en fait mais vous savez elle est très loose elle est fleurie comme ceci et après elle part elle part en short mais elle est tellement tellement ample genre ça prend tout l'écran qu'on dirait une robe et dessus elle est très jolie et l'arrière c'est pareil c'est ouvert et j'ai surtout craqué aussi j'ai Mango pour des lunettes d'abord je m'en suis pris une première paire la première c'est celle-ci que je trouvais super sympa avec le haut doré là je trouvais ça vraiment cool donc je me suis pris celle-ci qui était à 15€ il me semble et au retour avant de retourner à la voiture je me suis pris une autre paire parce que j'adorais vraiment celle-ci elle m'avait tapé dans l'oeil et je faisais qu'y penser donc je les ai achetées elles sont comme ceci vous savez avec un effet miroir la monture en écaille comme j'aime et voilà elles sont pas super belles enfin j'adore je les porte encore hier je les trouve vraiment très très belles maintenant on va passer aux petites commandes que j'ai passées donc sur internet j'ai passé une commande sur Topshop à la base pour des lunettes que j'ai renvoyées parce qu'elle me plaisait pas mais du coup j'avais pris aussi une petite combi parce que j'aime trop les combis Topshop elle est rayée comme ça croisée devant et après elle finit elle finit en short aussi mais vous voyez elle est toute rayée elle est vraiment simple c'est une matière en coton qui est resserrée sous la poitrine et elle est super super jolie j'ai acheté également la combi que j'ai sur moi que vous voyez qui est géniale j'aime trop je fais que la portée elle est hyper originale parce qu'en fait vous avez les manches vous voyez comme ça mais c'est retenu par des bretelles en fait après elle part comme ça elle est enlevée devant c'est une combi short également elle est hyper agréable elle est toute en voile ça taille super bien je vous mettrai le lien en barre d'info en fait les seuls liens que j'ai acheté sur internet je vous les mettrai en barre d'info si vous voulez je voulais vous montrer également deux articles que j'ai reçus gracieusement de la marque alors c'est un shop en ligne qui s'appelle Faubourg 64 vous devez peut-être avoir entendu parler si vous êtes un petit peu familière sur Instagram et que vous suivez des blogueuse mode il y en a beaucoup qui en ont parlé en fait c'est une marque qui propose surtout des tops et des pulls etc avec l'inscription jamais sans rouge à lèvres donc c'est vraiment leur logo signature quand vous allez voir vous allez comprendre et donc moi j'ai reçu un t-shirt et un pull je vous montre le t-shirt parce que c'est vraiment celui que je préfère donc vous voyez l'inscription elle est comme ceci c'est juste super super joli il existe en différents coloris par contre moi j'aimais bien le rose pâle donc là c'est une taille S le t-shirt ça va à peu près il est juste très long mais ça à la rigueur ça peut s'accessoiriser et par contre le pull il est magnifique mais il est vraiment immense il est tellement grand j'ai pris un S et il est vraiment deux fois trop grand au moins mais c'est vraiment dommage parce que vous voyez il est vraiment super beau mais après il ne passera jamais dans l'écran parce qu'il est genre super grand il est vraiment beaucoup trop grand pour moi et je suis absolument dégoûtée parce qu'il est tellement tellement beau et c'est tellement moi ça jamais sans mon Roger F c'est tout à fait ça c'est de circonstance donc je vais vraiment vous les montrer je suis sûre qu'il y en a qui seront intéressés et tu vous mettrais le lien des shops en barre d'infos bien sûr si vous voulez aller voir parce que voilà donc Beauty Addict c'est un truc qui nous parle et franchement le t-shirt est vachement sympa moi je pense que je vais me l'amener ce week-end donc voilà je voulais aussi vous les montrer parce que ça rentre pas dans la catégorie même si je ne les ai pas acheter je voulais vous les montrer parce que là pour le coup que c'est vraiment de circonstance et enfin la dernière partie de cette vidéo c'est une commande Toby que j'ai passée il y a un peu plus d'une semaine et que j'ai reçue étonnamment vite d'habitude c'est genre deux semaines avant de la recevoir et là pas du tout donc j'étais contente surtout que c'était vraiment une belle commande que j'ai passée et donc j'ai eu 50% sur toute la commande parce que je vous l'avais déjà dit sur votre première commande en fait dès que vous inscrivez vous avez droit à 50% sur l'ensemble du site donc ça vaut vachement le coup donc moi du coup la petite astuce c'est de faire avec différents comptes comme ça moi vous en bénéficiez et ce top là que j'ai acheté bien sûr sur Toby qui se présente comme ceci en fait que vous portez comme ça qui est parme alors c'est une couleur que je n'avais pas du tout que je me vois bien porter notamment avec le pantalon donc tout le haut est encroché comme ceci et après c'est un crop top qui est vraiment pas très long qui est parme aussi bien roulanté et derrière il est ouvert il est resserré comme ceci ensuite je me suis pris encore un autre crop top j'adore ça j'y peux rien encore avec de la dentelle encore avec les petites manches sur le côté j'aime trop que voulez-vous j'adorais la couleur déjà c'est un rose poudré très pâle qui est vraiment un peu vers le pêche même donc pareil crop top qui finit totalement en dentelle un petit peu transparent qui est comme ceci il y a les petites manches sur le côté il est ravissant et je l'ai pris pour la sortir avec deux jupes que j'ai acheté que je vais vous montrer alors voilà celui-là c'est un peu comme le Stradivarius en 100 fois pire parce qu'il faut encore une fois ne pas être pressé le matin parce que j'ai mis vraiment sans mentir au moins 15-20 minutes avant de comprendre comment il se mettait donc vous voyez il est comme ceci au niveau des manches enfin des bretelles c'est totalement du crochet et en fait l'arrière il est complètement ouvert il est bien échancré mais en fait c'est pour mettre un top dessous que j'ai exprès et donc voilà il est comme ceci je le trouvais vachement original je vous disais que j'avais acheté deux jupes donc la première c'est celle-ci c'est une petite jupe enfin une mini jupe elle est blanche elle n'est pas tout à fait blanche c'est plutôt un blanc crème et en fait elle est resserrée sur les côtés donc vous mettez une photo c'est pour que vous puissiez mieux voir elle est vachement mignonne et notamment avec le rose poudrin en fait c'est juste super joli j'ai essayé les deux c'est vraiment très 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 joli et le dernier truc de ce haul c'est aussi un de mes trucs préférés de chez Tobi c'est cette petite jupe qui est ravissante déjà la couleur est vraiment belle c'est cette couleur pêche comme ça et regardez le bas c'est le bas qui m'a plus bien entendu en vague comme ça en petite vaguelette je trouve ça tellement tellement joli tellement féminin elle me va super bien encore une fois la matière super qualité elle est archi archi doublée elle est même un peu lourde enfin c'est vraiment une excellente qualité et enfin le tout dernier truc de cette vidéo après c'est terminé je vous laisse tranquille c'est une robe que j'ai prise sur Stobiozy en fait c'est genre l'affaire du siècle je fais jamais d'affaires moi pendant les soldes enfin des affaires comme ça ça m'arrive peu rarement et là elle était à 70 euros à la base sur le site ou un peu plus je l'ai eu à 20 euros donc autant vous dire que c'est vraiment l'affaire du siècle quand je l'ai dit sauf que il va falloir que je rattrave en fait les bretelles et la longueur parce qu'elle est très longue et les bretelles sont pas réglables et c'est un petit peu j'ai pas beaucoup de poitrine forcément il va falloir attraper donc je vais l'envoyer chez une couturière mais je vous la montre je vous montre une photo portée parce qu'elle est tellement belle elle est déjà la couleur est magnifique c'est une couleur turquoise comme ça avec un peu de parme un peu de mint un peu de violet vraiment très belle et moi c'est surtout le haut que j'ai beaucoup aimé cette découpe là elle est magnifique le bustier et après elle est toute voilée elle est doublée jusqu'à peu près au genou et après vous voyez qu'elle est transparente elle est toute en voile elle est vraiment relativement longue elle a une coupe droite mais elle est tellement tellement belle celle-ci j'en suis vraiment contente et derrière elle est quand même bien ouverte en V comme ceci c'est une coupe super féminine je trouve elle est droite de pouvoir la porter ce sera pas pour tout de suite puisque voilà il va falloir faire les retouches mais en tout cas j'ai vraiment hâte celle-ci je crois que c'est un de mes trucs préférés de toute la vidéo donc voilà ça y est je crois que je vous ai tout montré donc finalement il n'y avait rien en solde je crois en fait je n'ai pas tout fait les soldes pour vous dire cette année je suis juste allée à H&M mais je n'ai rien trouvé de toute façon je ne cours pas particulièrement après ça parce que je sais très bien que moi j'ai craqué sur une nouvelle collection et pas ce qu'il y a en solde et ça va m'énerver quand je n'ai pas trouvé ma taille pas le coloris enfin voilà il y aura toujours un truc qui ne va pas on est très compliqués nous les filles donc voilà pas de solde pour moi cette année pas de solde d'été en tout cas j'ai quand même fait super d'affaires donc je suis super contente et voilà je voulais vraiment vous montrer pendant que je ne l'avais pas fait et vous l'attendiez depuis un petit moment et puis voilà je vous mettrai les liens à savoir par exemple le lien de la combi si vous la voulez enfin voilà tout ce que j'ai acheté sur le net ce sera plus facile de retrouver donc je le mettrai et le lien du shop jamais sans rouge à lèvres etc je vous mettrai tout ça et le lien de Toby aussi si vous voulez enfin bref tout ce qu'il y a à savoir donc sur ce je vous fais des millions de bisous merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao